Le soleil vient de se lever, le Covid n'a pas fini de nous faire chier, mais nous on est content de retrouver l'ami GLG. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GNG et je vous salue et bienvenue pour votre petit JT du Geek. Comme toujours, tous les mardis et vendredis, on se retrouve au mois de novembre pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye GNG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque débit d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. L'émission fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions tous les mois. Le mois dernier, on est passé tout juste grâce à Sébastien, bien évidemment, comme tous les mois. Et on aura donc deux émissions par semaine, je rappelle, chaque petit café compte, chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee. Vous recevrez toutes les vidéos de GLG Review, 24h avant tout le monde, dans les news, en non-répertorié, rien que pour vous et tout. C'est le petit bonus et vous participerai à l'émission. On remercie nos derniers tipeurs, bien évidemment, qui m'ont offert un café pour financer cette émission de ce mois-ci. Et là, vous pouvez commencer à attaquer pour l'émission du mois prochain. Un spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Ça permet de motiver un peu l'algorithme YouTube à mettre la vidéo en avant. Et merci à tous ceux qui, en plus, mettent un commentaire. Là, je veux dire, si vous avez le combo royal, combo ! Le combo, c'est Tipeee, pouce en l'air, commentaire. Là, je veux dire, t'es au top, t'es au top. Et pour pas excessivement cher, voilà. Voilà, donc on commence un peu tout de suite par les news. Attendez, je vais mettre la page bien là. Tac, 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 tac. J'ai dit, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'était pas très très long. Chut, dit-il. Bon, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Bien évidemment, vous retrouverez toutes mes vidéos. Est-ce que j'ai fait une vidéo avec la... Non, j'ai même pas mis la go to fac. On a fait une fac dimanche et j'ai même pas mis en vidéo sur legeek.tv, voilà. Et Nico non plus, donc voilà. Ou peut-être j'ai pas dit de la mettre, donc c'est pour ça qu'elle y est pas. Mais tout bien, voilà. Bon, après, c'était un peu confidentiel. C'était un mode conseiller de classe entre nous. Entre nous. Bon, je vous rappelle, JT Geek, c'est mon site, jtgeek.com. Le JT Geek.com. Des années... Je crois que 2011, 2012, on a monté JT Geek.com. Parce qu'avant, c'était siphon et tout. Donc, dans la JT Geek.shop, vous retrouverez pas mal de choses sympas. Notamment, toutes les dernières montres que j'ai testées et reviewées. Voilà, exactement. Pendant un moment, on avait mis des t-shirts. Alors, je sais pas si c'est le genre de t-shirt qui peut vous intéresser. Mais moi, je suis un gros fan de t-shirt. Peut-être un peu trop. Mais bon, c'est pas un budget de dingue. C'est 10 balles. Et j'achète des t-shirts tout comme celui-là. Celui-là, c'est Hostel. Hostel, ça veut dire travail dur, quoi. En mode... Celui-là, je trouvais ça sympa et tout. Si vous le voulez, je le mettrais dans la Geek.shop. Si vous n'avez rien à branler, je ne le mettrais pas. Ça ne sert à rien. Mais vous pouvez me dire ça, par exemple, en commentaire. Voilà. Et comme ça, à chaque fois, je vous renvoie. Il y a bien marqué, pour ceux qui s'intéressent, « L'HT Geek.shop ne vend aucun produit. Vous serez mis en relation directe avec les vendeurs. » On met un lien tracking, petite affiliation et tout. Ça fait des bouts de centimes. Mais encore une fois, là, au moins, je suis tranquille. Pas d'emmerdes, pas de trucs, pas de livraison, pas de machin. Disponible depuis lundi. Alors, je rappelle, j'ai une troisième chaîne YouTube qui s'appelle ByGLG qui faisait partie des projets de chaînes, mais également uniquement en anglais. C'est-à-dire que je faisais les vidéos en français. Et ensuite, j'envoyais le script à une meuf sur Fiverr. Elle me faisait la voix en anglais et j'utilisais les mêmes plans pour faire une vidéo aussi en anglais pour relancer ça et éventuellement essayer de lancer un nouveau business. Voilà. Bon, ce n'était pas le projet le plus fou que j'ai eu. mais ça fait ses vues. Ça fait ses vues en anglais et tout. Puis, il y a mal de vidéos sur la longue traîne qui ont fait un peu leur vue et tout. Là, ça peut intéresser si vous parlez un peu en anglais. Ça permet de voir une vidéo que vous avez peut-être déjà vue, mais en anglais. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Hello. Hello. Voilà. Donc, la vidéo n'est pas très compliquée. Le script, comme c'est un script et tout, qu'elle lit. Bon, voilà. Il y a des avantages, des inconvénients. Nous, ça nous permet de publier beaucoup plus de vidéos et voilà. Est-ce que ce projet reviendra ? Je vais me liker moi-même. Est-ce que ce projet reviendra ? Je ne sais pas. Est-ce que... Voilà. Bon, après, je vous dis ça comme ça. Je pose ça ici. Vous tapez ByGLG sur YouTube. Vous devrez le trouver au ByGLG English, ce que vous voulez. Bon, en parlant un peu des news du jour. Alors, est-ce... Mon titre putaclic, c'était... Le putac... Le pack. Le titre pack. C'était la fin de la montre connectée. Pour moi, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la montre connectée, ça n'a jamais trop, trop marché. Et puis, on en a tous voulu une pour en avoir une. Et qu'après, on se rend compte que ça ne sert vraiment à rien. Ça ne marche pas terrible. Il faut la recharger souvent et tout, voilà. Et que ça n'est pas vraiment intéressant. Mais par contre, la montre connectée est en train de prendre un nouvel essor entre soit la montre... Comment dire ? La montre soit coach sportif. Donc, vraiment dédiée au sport uniquement. Et la montre de santé. C'est-à-dire qui te donne un peu ton SPO2, ton cardio, des choses comme ça. On a vu qu'Apple, c'était vachement engouffré là-dedans. Puisque les montres sont quasiment plus intéressantes dans ce côté-là. Où ils vont gérer un peu ta santé et tout, qu'en montre connectée elle-même. Pour avoir l'heure, recevoir des notifications, machin et tout. On a vite compris qu'on a vite fait le tour. Eh bien, Huawei pourrait revenir un peu sur le devant de la scène. La scène. La chaîne. Rrrr. Oui. Huawei. Avec son fouet et ses bottes. Non. Huawei pourrait revenir sur le devant de la scène. Bien évidemment. La Loire. Enfin. Voilà. Bon. Et je remontrais sur scène pour qu'on parle de moi. Je donne... Il y avait une chanson comme ça aussi. Voilà, c'était bien. Bon. Alors, leur montre pourrait être une des premières à avoir un capteur d'hypertension. Et mine de rien, tous ceux qui ont des problèmes d'hypertension... Attends, je vais m'enlever un peu ce flash là. Je vais me casser la gueule là. Tous ceux qui ont des problèmes d'hypertension pourraient être vachement intéressés par ce genre de montre. Puisque, voilà. Il suffit de répondre à un besoin. Aussi... Bah, il y en a peut-être pas beaucoup pour vous. Mais sur la planète entière, tous les mecs ont de l'hypertension, il y en a beaucoup. Et d'avoir une montre comme ça qui fait de l'hypertension, il y a plein de mecs qui vont dire Waouh, c'est la montre qu'il me faut, je pourrais savoir un peu en temps réel et tout. Donc, mine de rien, on a l'impression que c'est un marché de niche. Mais en même temps, c'est un énorme marché qui permet après à eux de cibler des... Une catégorie de personnes qui vont uniquement acheter la montre parce qu'ils ont ce problème là et que les autres montres ne le font pas. On avait vu ça avec le BPM pendant un moment. Après, ils ont essayé avec le truc de température à cause du Covid qui donne la température en temps réel. Combien d'entre vous ont acheté une montre uniquement parce qu'elle faisait la température ? Après, on a eu le SPO2. Après, moi, j'ai vu par exemple des montres sportifs avec la Huawei Fit. Tu te dis, ah, pour courir, il y a pas mal de trucs. Il y a l'altimètre, monter, descendre et tout. Voilà, il y a pas mal de trucs intéressants et ça pourrait vraiment, encore une fois, répondre à une demande. Ou de montres connectées. En fait, vous allez vraiment arriver à un moment où la montre connectée, tout le monde s'en bat les couilles. Par contre, si c'est une montre avec des capteurs de santé ou une montre spécialisée dans les capteurs sportifs, là, vous allez trouver un intérêt, vous allez dire, cette montre-là, il me la faut. Mais non pas parce que c'est une montre connectée, mais bien parce que c'est une montre sportive. J'ai répété trois fois, mais alors, on t'a compris. Bon, allez, on parle un peu de la nouvelle tablette Lenovo Shaoxing Pad Pro 12.6. Oui ben, je peux pas faire l'accent jusqu'au bout, mais normalement, on va arrêter. Une tablette pas mal de 12,6 pouces, donc un upgrade de la tablette qu'ils avaient déjà, avec un écran AMOLED en QHD. QHD avec un gros Q. Alors, j'ai fait une vidéo la dernière fois où j'explique petit Q. Il y a le petit QHD, c'est du 960x540, avec un petit Q. Et QHD avec un gros Q, c'est de la grosse HD. Et forcément, tu es dans la vidéo, premier commentaire, « Ah, mais t'as du QHD alors qu'en fait, t'es un... » « Putain, tu es dans la vidéo ! » Les mecs s'écoutent même pas directement sur le clavier. « C'est du 960x540 avec un petit Q, comme une petite HD. » Donc là, gros Q, grosse HD. S'il y a bien un mec qui vous a donné mes mots techniques pour vous rappeler de ça, je veux dire, je suis désolé, mais c'est bien moi. C'est les Chinois qui étaient très forts sur le 960x540 en petit HD ou gros WGA. Bon, un écran 16 dixièmes, donc vraiment dédié, par exemple, pour de la vidéo, ça va être pas mal. 120Hz, technologie HDR, Dolby, nanana, nanana, enfin bon. Un Snapdragon 870, donc t'es en train de te dire « Ah, on est bien sur la tablette ! » 8 plus 256, pas mal. Caméra, autant on aurait pu mettre un capteur principal 13 millions de pixels et un ultra grand angle de 5 millions de pixels. C'est pas si mal que ça pour une tablette. Une batterie de 10200 mAh avec des haut-parleurs JBL. S'il te plaît, monsieur. La tablette, franchement, elle a tout bien de mieux. Parce qu'il y a quand même un Snapdragon 870. La tablette est quand même relativement quali et tout. 12,6 pouces en 13 pouces. Ça fait une jolie tablette, encore une fois. Le marché de la tablette est vraiment reparti avec le homework, avec les gens qui travaillent à la maison, qui ont besoin d'un produit, d'une tablette un peu pléant, quitte à mettre un clavier et tout. Mais voilà, 12,6 pouces, on approche du 13 pouces. Ça commence à être la tablette confortable, sympa. Et les specs, elles déchirent complètement. Bon, alors il faudra attendre encore une fois parce que... Alors la tablette devrait sortir aujourd'hui soit le 2. Donc il faudra attendre un petit peu dans la journée. Si les news tombent, si on arrive à avoir un tarif et tout. Mais la tablette, personnellement, c'est pas mal du tout. Enfin, on parlera d'Infinix. Infinix, c'est une marque que, personnellement, je ne connaissais pas. Qu'on m'a fait découvrir. Oh là là, il y a un autre qui a fait une vidéo, le Infinix Note. Toi, tu recherches les grands téléphones. Alors on a acheté le Note 10, je crois. Bon, qui n'était pas génial, génial, encore une fois. Mais on va dire, il y a le Note 11 et tout, mais voilà. Donc la marque, pour l'instant, c'est vraiment une marque qui vend en Chine et qui n'a pas trop d'ambition à l'export. Alors, ils vendent en Thaïlande, apparemment beaucoup. Mais ils vendent surtout carrément en Inde, où là, ils cartonnent et tout. Et dans les pays de malheureux, comme toi, les Philippines et tout, le Cambodge, Vietnam. Voilà, apparemment, ils ont leur marché. Ce sont des phones qui ne sont pas chers et qui sont assez sympas. Il pourrait arriver avec un notebook. Alors un notebook qui serait, encore une fois, dédié et dans un premier temps à l'Inde. Donc le problème de quand on est sur des marchés émergents comme ça, c'est que souvent, ils vont nous mettre de la merde dedans, quoi. Alors là, on parle quand même de i5, i5, i3, i5, i7. Pour eux qui nous mettent du Intel tout en un, comme ils font dans les machins. Bon, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais ils suivent un peu la tendance de Xiaomi et de Huawei en faisant aussi des notebooks, des laptops et aussi, évidemment, des tablettes et tout. Bon, il faudra voir. Mais encore une fois, cette marque Infinix est certainement une marque à suivre qui n'est vraiment pas développée en Europe. Pour tous ceux qui adorent lancer des pages Facebook, des machins, des clubs et tout, c'est une marque, à mon avis, vous pouvez commencer déjà à parier puisqu'à partir du moment où ils auront décidé de se développer à l'international, c'est une marque qui pourrait vraiment bien marcher parce que leurs produits sont abordables. Nous, alors, dans la news, on parle du Note 11 qui est disponible sur AliExpress, notamment depuis la Chine. Alors, méfiez-vous des produits chinois pour les Chinois, que ce soit bien une version globale. Sinon, vous allez retrouver avec un téléphone un peu briqué. Voilà. Sans la lumière, en plus. Même pas la lumière pour un briquet. Voilà. Bon. Ça serait coupé. Nous, en Thaïlande, on a le Note 10, le Smart 5 Pro, le 10S. Comment il fait le Note 10 ? Il doit pas assez cher. 6000 battes. 5000 battes. 5 x 3. Il fait moins de 150 balles. Moins de 150 balles. T'as quand même un 6... Bah, c'est celui que j'ai fait en même temps. Oui, voilà. Celui que j'avais testé. Mais il y a pas eu de... Il y a un Hot 10. Il y a un Note 8. Il y a un 8i. Un Smart. Un... Voilà. Bon. Il y a pas mal de téléphones. Et malheureusement, il y a pas le Note 11. Il y avait, pendant un moment, il était apparu en fiche, en loose day. Mais le vendeur, j'avais écrit, il m'a dit, ouais, on l'aura pas. On sait pas si on va la voir. Tiens, ils ont un bracelet connecté aussi. Donc, en fait, c'est vraiment une grosse marque. Ils ont pas mal. Il y a beaucoup plus sur AliExpress. On a tapé Infinix. Mettez pas trop de X sur le Infinix. On sait jamais où tu vas tomber, hein. Voilà. Donc, le Note 11 Pro fait 201 dollars. Bah, il est pas mal. Avec un Mediatek, un G96. Donc, le nouveau Mediatek, pas mal. Donc, on est au-delà du G95, un peu sur gaming. Écran 6,5 pouces Full HD. Batterie 5000. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, dégueu. Après, c'est les prix du 11-11, hein. Donc, 201 dollars. Comptez 200 euros. Mais, encore une fois, je pense que c'est une marque... Il faut... Il faut commencer à tâter le terrain. En disant, je monte Infinix.com ou Unplus Inis Franche ou Communauté Infinix ou Vers l'Infinix et l'au-delà. Tu vois, tu fais un truc sympa. Non. Vers l'Infinix et l'au-delà. J'adore les Chinois. Bon, ça fait un peu long comme titre. Mais c'est rigolo. On est d'accord. T'as vu comment j'ai trouvé ça ? Putain, je devrais faire du marketing, je te jure. T'as trouvé ça ? Bon. Et voilà. Donc, Infinix, encore une fois, la petite marque qui monte. Dit-il. Bon. Allez. On parle évidemment dimanche. Il y avait la Go To Fac. Une FAQ qui devait durer une heure qui a duré une heure et quart. Où j'étais là pour répondre aux questions. Alors, j'avais mis plein de sujets et tout que je voulais aborder. Pas du tout. Ça ne vous a pas intéressé du tout. Il y avait pas mal de questions, de réponses. Bon, à la fin, encore une fois, les FAQ sur tout ça, on n'était pas en mode freestyle. Mais voilà, je répondais à vos questions. Ça aurait pu durer deux heures comme c'était parti. Papa, je me suis rendu compte en la réécoutant que tu me posais une question. J'ai commencé à répondre un peu au début. Je partais sur autre chose et je finissais la question. Mais il y avait 15 minutes, quoi, entre les deux. Et après, tu te démerdes. Tu coupes au montage toi-même. Et voilà. Donc, j'avais mis pas mal de suggestions et pas mal de questions, de commentaires, de remarques. Toujours très pertinents. Mais bon, une des remarques qu'on peut faire en regardant les commentaires qui sont arrivés, c'est que la plupart, vous êtes en train de vieillir avec moi. Il y en a beaucoup qui m'ont connu il y a... Je sais pas, même s'il y en a qui m'ont connu dans le chinois. Dans le smartphone chinois en 2011, 2012, 2013 à l'apogée. Bon bah, de 2013 à 2021, c'est quand même passé huit ans, quoi. Oui, huit ans. Oui, tu comptes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On arrive en 2022. Donc, ça fait presque huit ans. Donc, bah, même si t'avais 30 ans à l'époque ou voilà, t'as 38 ans. Donc, voilà. Il y a une... Il y a une évolution comme ça. Alors, nous... Ceux qui étaient déjà vieux... Je te raconte pas des mecs qui étaient déjà vieux à la base. Putain, ils ont pris dix ans dans la gueule. Je peux te dire... Parce qu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et... Voilà, bon. Il y a une chanson aussi comme ça. Bon, allez, on découvre... On parlera aujourd'hui de l'article du jour. Les nouveaux... Les nouvelles watches. Redmi Watch 2, Redmi Watch 2 Lite et Redmi Smart Band Pro. Évidemment. Bon, si on prend le Redmi Watch 2, qui est une évolution de la Redmi Watch, bien évidemment. Ils l'ont pas mal évolué. En fait, on passe d'un LCD à un AMOLED. C'est pas mal. On a le GPS, le SPO2, une batterie de 230 mAh qui annonce quand même 12 jours d'autonomie. Ça parait beaucoup. Mais bon, I want to believe. Voilà. Elle est équipée d'un micro et d'un haut-parleur. Tu vas pouvoir parler à ta montre. Qui te vient me chercher ? Voilà. Pour être bien. Et la Redmi Watch 2 se vend en Chine, pour le moment, à 399 Yen, soit 54 euros. On parlera bien évidemment de la Redmi Watch 2 Lite sur laquelle j'ai fait... Alors, j'ai teasé un petit peu parce que normalement, il y a un embargo. Sur la fiche, il y a bien marqué EMBARGO ne surtout de rien avant novembre, voire le 10. Voilà. Tu parles. Il y en a tout sur internet là. Je suis celui qui en dit le moins. La Redmi Watch 2 Lite. On aura une version donc, la même, mais sans l'écran AMOLED avec un écran LCD. Un écran de 1,55 pouces. Elle est jouée. Elle est pas vilaine vilaine. J'ai mis des photos sur Instagram. Faut juste que je la déballe. Comment elle est mis l'ambi dedans là ? J'essaie de pas la casser tout de suite. On va la mettre là dedans. Et un écran. Par contre, elle a toujours le GPS, le SPO2, une batterie un peu plus grosse de 266 mAh, 10 jours d'autonomie ou 5 jours avec un gros utilisateur de GPS et tout. Elle a une meilleure batterie mais elle bouffe un peu plus. Le LCD bouffant un peu plus que le AMOLED. Alors, ils m'ont mis le lien. Elle me dit non, non, mais elle me dit mettez notre lien. C'est bon. Embargo mon cul, ouais. Tu parles les chinois, ils sont sans pitié, ouais. Embargo de quoi ? Embargo. Mettez mon client et tout. Alors, il va y avoir une grosse offre à 60 euros. Pas donné, quand même. Mais, alors, elle va être à 59,99$. Soit 60 dollars. Encore une fois. Et pour les premiers clients, il y aura 20 téléphones à gagner. Il y aura 100 pièces de machin comme ça. Il y aura des batteries externes, des trucs... Je vous mettrai le lien dans la description s'il y en a que ça intéresse d'aller, voilà, de commencer à teaser. Mais en théorie, la vidéo devrait tomber le 10 et la mise en vente le 11. Tout ce que je vous dis là, on en parlera le 10 puisque tout ne commence que le 11. Alors, les heures, c'est PST, hein. PST, c'est-à-dire qu'il faut que tu rajoutes. Alors, vous faites chier, parce que c'est avant, il fallait rajouter 9 heures. Mais là, maintenant, avec vos trucs, vos heures d'hiver de Greenwich de Fregell, là, je ne sais plus combien d'heures il faut racheter. Bon, la vidéo du jour... Enfin, de la veille. Non, du jour. Non, c'est de mardi. Bien choisir sa montre chinoise à 100 euros. Alors, un titre un peu plus aguiché, mais bon, on est là pour... pour aguicher. La Pagani Design PD 1694 versus un mode séco Aliexpress. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour tous nos spécialistes, pour tous nos Jean-Michel spécialistes de montre, tu vois, mais t'as un montre à 150€, c'est de la merde. Non ! Le but, c'est de savoir combien coûte une montre à faire et combien, si on avait acheté une montre en kit en mode, combien ça nous coûterait pour avoir une montre en kit, sans trop savoir la qualité qu'on va avoir. Bon, ben là, on voit que notre mode séco à 90€ hors taxe, elle est pas mal, il y a du séco dedans, mais le boîtier, mais le bracelet, mais la finition, mais tout. Et notre Pagani, en l'occurrence, voilà, est extrêmement jolie. Je sais que beaucoup des premiers commentaires des tipeurs qui ont vu la vidéo m'ont dit, waouh, elle fait kiffer ta montre. Elle est pas mal. Elle est intéressante. Voilà. Donc, c'était un peu la vidéo. tu chours. Si on parle des reviews à venir, alors les reviews à venir, vous allez en bouffer une tous les deux jours jusqu'à la fin du mois. J'en ai, je n'accepte plus de nouveaux clients. Alors, on aura le Sigma Spark 998, un aspirateur avec le moteur qui est décentralisé. C'est-à-dire que le moteur, il est dans le bac pour aspirer et tout. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Le Hultonic T10 qui sera fini dans la journée, qui est un robot aspirateur avec une station de vidange et tout, c'est pas mal aussi. Ivacy VPN qui veulent une vidéo pour le Black Friday, mais ils veulent la vidéo cette semaine pour lancer le Black Friday. Écoute, il va me donner de l'argent, je le prends. C'était pas terrible, mais il reprend deux ce mois-ci. Il faut en prendre deux. Une là, et une autre pour le Black Friday. Donc, c'est que tout va bien. Après, c'est pas très compliqué à faire et je lui prends plus cher que les autres parce que c'est comme ça. Tous les mecs, j'ai pas envie de faire. C'est plus cher. Écoute, j'ai pas envie. Bon bah d'accord. La Redmi Watch de Live pour le 10. Le Dreamy V12 Pro. Il y aura des grosses promos pour le V12 Pro. Il y aura vraiment des gros gros prix. Le 11 novembre. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis sur ma liste. Le reste, j'ai gardé parce que là, on est déjà le 11 novembre et il y a déjà tout ça d'ici le 11, à savoir qu'on est le 2. Voilà, tous les deux jours. Plus les montres qu'il faut que je fasse parce que les mecs Pagani m'ont dit qu'il y avait la montre 007 et l'autre. J'ai reçu la montre Seco là, si vous avez vu, c'est un panneau solaire en fait, le cadran et elle se recharge le soleil. On verra, on va la démonter. J'espère comment ça marche. C'est très technique. Tu vois, c'est ce qu'on parlait dans le podcast du jour. Je disais, moi, ça m'intéresse ces montres-là. Comme la montre kinétique ou la montre solaire, tu dis, il y a du high-tech dedans. C'est-à-dire qu'on récupère l'énergie pour charger un condensateur et le condensateur alimente un quartz. Et là, apparemment, c'est le même délire mais en version solaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un balancier derrière ou un barillet qui tourne, là, on utilise l'énergie solaire pour alimenter un condo pour alimenter un quartz. Et encore. Donc, du coup, n'importe quelle lumière fait... C'est ça qui, moi, m'intéresse beaucoup maintenant. Surtout sur Seco. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaye avec eux. Tous les mois, on en a une. Normalement, le mois prochain, on devrait avoir une kinétique, mais une kinétique première de la gamme première. Donc, la kinétique mais la classe. La classe, je me la pète. Mais kinétique. Voilà. Et après, Grand Seco, on verra l'année prochaine. Plus qu'on parle de montres, on parlera de mon blog qui s'appelle lesmagouilles.com. Alors, blacklisté par Facebook, Instagram, si je mets lesmagouilles.com, ils me dégagent mon poste. Ils ont estimé que je faisais partie des sites à risque. Parce que le nom, on ne devait pas leur plaire. Il y a un mec qui a dû mettre dans les mots-clés, tu sais, magouille. Magouille. C'est mal. Voilà. Bidouille. Et donc, du coup, on est blacklisté. Je vous fais des articles régulièrement, quasiment tous les jours. Bon, sauf ce week-end, j'ai eu la flemme. Aujourd'hui, c'était le Swiss Made in China, Riftiger, Panis, ces marques de monde chinoise qui s'inventent des affiliations suisses. C'est l'article du jour. Je vous rappelle, l'intérêt de les magouilles, c'est que tous les articles sont en écrit et en podcast. C'est-à-dire que tu peux les lire ou les écouter. Et dans la version audio, il y a plus, puisqu'on a parlé dans le fac, on aimerait, enfin, j'aimerais surtout, parce que c'est moi qui veux bosser, faire migrer un format daily. On est en train de voir. On est en train de voir comment on pourrait mixer un peu tout ça. Donc, je parle un peu de high-tech dedans, dans le podcast et tout, ça va être bien. On parlera de Seco. Seco ont une grosse gamme, ça s'appelle la gamme Astron. Pas Astron, le petit rombon, le petit bonbon. Hum, petit coquin. Alors, Astron, on a une gamme Astron. On est en train de voir avec eux. Alors, le truc, c'est que la gamme Astron, c'est les montres comme ça, avec panneaux solaires, d'accord, mais elles ont un GPS dedans et ça permet d'être synchronisé automatiquement. Ça veut dire que tu prends l'avion, tu arrives, tu es en France, tu dis, Hey, Astron, quelle heure il est mon petit rombon ? Hop, elle prend les GPS, elle se met à l'heure toute seule. C'est quand même incroyable. Heure d'hiver, heure d'été, heure de Philippines, Thaïlande, tu vas partout. Elle se met à l'heure toute seule. Elles sont pas mal, super claire, mais elles sont putain de chères, quoi. Le premier prix d'appel, c'est 1000 balles, quoi. Quand je dis 1000 balles, ouais, ici, c'est bien 1000 balles, quoi. 1500 balles. Et, on aurait pu éventuellement s'en faire prêter une, mais, je pense que personne ne m'en acheter. Il n'y a pas de retour. C'est très high-tech, c'est très sympa, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un engouement où de là, les mecs vont acheter la montre. En disant, un, il m'en donnerait une, il me la donnerait, je la prendrais. Je ferais la vidéo. Après, c'est juste pour me la prêter, non. Non, c'est nul. Là, j'ai pu la gratter, donc ça va, tu vois. Mais après, juste la prêter, c'est nul. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Donc, je ne sais pas, je réfléchis, mais voilà, GPS. Alors, on pourrait, éventuellement, on pourrait avoir l'ancienne version, c'est euh, X, je ne sais plus combien c'est, avec un E, et là, maintenant, c'est avec un X, les versions et tout comme ça. On pourrait éventuellement avoir l'ancien modèle, je vois, mais c'est nul. S'il y a une nouvelle génération, c'est que c'est mieux, je ne peux pas faire un truc avec l'ancienne. Déjà, celle-là, c'est solaire, il y a quasiment rien qui a évolué, entre les dernières et celles-là, c'est toujours un panneau solaire, qui, à mon avis, alimente un condo, qui doit être peut-être même la même pile, c'est pour ça qu'on va la démonter avec l'horloger, qui doit certainement être la même pile qu'on doit retrouver dans les cinétiques. C'est-à-dire, c'est pas une pile, c'est un condo, tu vois. Ou alors, c'est vraiment une pile, et ça recharge une pile. Ou alors, parce qu'en fait, il y a une réserve d'énergie dedans. Ça m'intéresse, et je pense que ça m'intéresse aussi de savoir un peu comment ça marche. Donc, les solar, MC, non, les astrons, la même en ultra plus cher, je ne sais pas. Dans ce cas, parce qu'on est en train de voir avec Grand Seco, si on peut faire un truc. C'est plus compliqué là, parce que là, Grand Seco, prix d'entrée, c'est 2500 balles. Donc, la caution n'est pas la même. Pour le prêt, la caution n'est pas la même. Est-ce qu'on pourrait faire une mise en bouche pour faire découvrir la marque et tout, essayer d'entourer un engouement, mais ça sera 2022. Je pense que celle-là, novembre, on a celle-là à la solar. Décembre, on aura la kinétique 1er. Dis donc. Bah oui, écoute, on est comme ça. c'est pas assez le monde à 300 balles, pas non plus 300, 350 balles, mais pas en moins de 400 balles par rapport à la kinétique néo-classique que j'avais. On sera pas, on sera vachement en dessous des 500 balles. C'est chez Rome, on a quand même une montre qui a pas de piles, qui a un mouvement automatique, qui a chargé un quartz et tout, enfin, qui se met à l'heure tout seul, enfin, psychopathe quoi. Donc, je vous rappelle, vous pouvez m'écouter en podcast sur SoundCloud. Oui, bon, SoundCloud, t'as peut-être pas tous, on a SoundCloud, mais tu peux m'écouter sur Podcast Addict. Podcast Addict, t'as une application, tu mets ByGLG, ils cherchent le podcast, hop, ils téléchargent automatiquement. Tu peux également écouter sur Spotify. Oui, t'as Spotify. Hop. Apple Podcast, tu vas sur Apple Podcast, bim badaboom, tu peux écouter toutes les émissions. Ben, on devrait arriver à tenir le rythme d'une émission par jour. Le Swiss Made, il y avait l'émission aujourd'hui. Après, il y avait le JT du Geek de vendredi. Demain, enfin non, aujourd'hui, il y aura le JT du Geek, donc demain, il y aura un autre podcast. Je pourrais arriver à tenir, à mon avis, 5 émissions par semaine. 6, je ne sais pas, mais 5 au moins, 5 par semaine, ça peut être pas mal. Est-ce que les podcasts du jour, quand il n'y a pas, mixeront un peu vers le high tech ? Est-ce qu'après, on pourrait faire ça, mais face cam, c'est-à-dire les podcasts, je les enregistre avec ça, je ferai un podcast en montrant les trucs comme ça, donc ça me permettrait d'avoir une vidéo, une audio, et un... et Nono, le petit astron, le petit robot. Allez, tu vas réfléchir à plein de trucs, voilà. On verra bien ce qui va marcher en premier. Bon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon pseudo, c'est GrégolaGeek, bien évidemment. Vous retrouvez l'article des Swiss Made aujourd'hui. Alors bien avant, je tag le podcast et non pas le site de... Faut dire, faut être con pour appeler un podcast les magouilles de GNG. Non, les magouilles de GNG en podcast. Moi, j'ai trouvé ça le drôle, le nom très très drôle. Facebook, pas trop. Aucun humour chez Facebook. C'est vraiment des bâtards. Ah, faut savoir rigoler un peu. Vas-y, les magouilles. Avec les magouilles, on en a plein les fouilles. Hein ? Eh ! On fait partie des 40-50 nerfs ou pas là ? Eh ouais ! Ouais ! Les inconnus. Eh, TVA bien et tout, voilà. Bon. Des zooms, des jolies photos. Alors, j'ai essayé pas mal de photos avec le mode macro et tout pour faire des photos de la Seiko Solar qui est magnifique. Avec la couronne qui tourne et tout. Enfin, elle est incroyable cette montre. Enfin, elle est pas... On en parlera. Voilà. Le but, c'est vraiment d'instaurer le solaire. Le... La montre ici. La première vidéo en anglais. Les gâteaux Lausanne. Voilà. J'essaie de vous mettre un peu la photo. Des jours, j'ai envie. Des jours, j'ai pas envie. Filmes et séries télé. J'avance tout doucement sur Fondation. C'est chiant, Fondation. Tu sais pas trop où ils veulent en venir. C'est intéressant. Ça a l'air intéressant parce qu'ils posent un univers mais c'est vrai que c'est chiant. C'est très très long et tout. On sent que c'est parti pour durer. Alors, c'est très bien fait. L'histoire, ça va. Après, bon. Les frères, un peu de mal. La planète, Terminal 20, Terminus. Il y avait un film Terminus avec... Est-ce qu'il y en a qui ont connu ? Ah que quoi ? Est-ce qu'il y en a qui ont connu ? Le film s'appelait... Je crois que c'était Terminus ou Terminal. Euh... Parce que Johnny Hallyday, il a fait un film. Avec un truc, un camion de futur et tout, là. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça ? Parce qu'alors là, je vais te dire... Parce que moi, mes parents étaient gros fans de Johnny Hallyday. Et sinon, c'était... C'est pas possible de savoir que Johnny Hallyday a fait un film de science-fiction avec un camion, tu sais, genre... Du futur, un peu, tu sais... Voilà. Il y avait un truc avec un camion aussi, du futur. Enfin, voilà. C'était très inspiré Johnny Hallyday. Voilà. Bon, Fondation, j'ai énormément de mal. Mais bon, tant pis. My name. J'ai avancé tout doucement ce week-end. Il y avait tellement de trucs à regarder ce week-end. J'avais qu'à un épisode. Bon, elle est de moins en moins belle, hein. Ça me plaît moins en moins, ça. Plus on est dans les épisodes, plus elle est moche. Au début, elle est belle, elle est jeune et tout. Trop stylée. Après, voilà. Et puis, c'est toujours pareil, tu sais. L'autre se fait défoncer. Défoncer. Elle met des bornes et tout. Elle dit... Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai tellement mal. Je vais faire un peu de muscu ! T'es conne ou quoi ? Faire de la muscu quand t'as mal. Bois un coup comme papa. Voilà. Bon, euh... Ça se regardera, sans plus. Bon, j'ai trouvé sur un truc qui s'appelle Proximity. Alors, un mec qui travaille pour... Qui cherche les extraterrestres et qui écoute. Il se fait enlever par les extraterrestres. Il revient, mais personne ne le croit. Donc, on essaie... Bon... Il, lui, il est... Je veux dire, il est moche. Il est aussi beau que moi. Euh... C'est un peu bizarre avec... À un moment, tu vois, les méchants. Ah, mais c'est Made in Black. Ils ont mélangé un peu plein de trucs. Les acteurs sont pas crédibles du tout. Euh... Les méchants... Alors, le gros méchant est aussi crédible que... Cohen, là, dans le film de Army of the Chief, là. C'est... Le méchant, il tient pas la route. Enfin, extraterrestres, on sait pas trop. Euh... Le but, le truc. Voilà. Les sentiments. L'amour. Et surtout, bah, apparemment l'âme et le karma. Jésus. Ils ont mis tout mis. Les mecs, ils se sont dit, on va tout mettre. Bon, je ne vous le conseille pas. Si vous avez l'occasion de le regarder, bah, vous me direz. Sinon, euh... Passez votre chemin. Bon, par contre, j'ai regardé Aurel-san. Ne le montre à personne. La nouvelle série de Amazon. Je pense qu'on a tous Amazon, maintenant. Avec leur abonnement à la con, là. Il y a toujours une excuse pour s'abonner à Amazon. Et tu vas regarder ça ? Une série 1. Une série saison 1 de 6 épisodes. C'était vachement bien. Voilà. C'était vachement bien, les 6 épisodes. Alors, en fait, ça retrace sa vie. Et on voit bien que ses albums suivent sa vie et ses humeurs et tout. C'était super intéressant. Avec Gringe et tout. Avec son frère. L'évolution, c'est du storytelling. Donc, forcément, ça plaît. C'est du storytelling. Le Eminem français et tout. J'ai extrêmement bien kiffé. J'ai vraiment mangé les 6 épisodes en 2 jours. C'était vachement bien. Parce que ça téléchargeait doucement. Il fallait mettre VPN et tout. Changer de serveur. C'était chiant, là. Non, parce que je n'ai pas Amazon. Vous croyez quoi ? Je ne vais pas prendre ces cochonneries, là. Je ne commande jamais. Ou une fois par mois. Voilà. Mais c'était vachement bien. L'histoire était vachement bien. La musique et tout. Enfin... J'ai trop kiffé. Bon. J'ai également regardé Free Guy. Qui est disponible depuis un bon moment. Je suis tombé dessus, là. Comme ça. J'ai dit, il y a Free Guy qui est disponible depuis un moment. En qualité, la classe et tout. C'est assez intéressant, encore une fois. Puisque, si vous vous intéressez un peu l'ésotérisme, le premier truc qui va aux yeux, c'est cette corrélation entre l'ésotérisme. Les mecs qui sont dans un monde, mais ils ne savent pas. Ils croient que Dieu, c'est le créateur. Comme ça et tout. Du coup, le but ultime, je ne vous spoil pas. Mais c'est d'aller en face dans une île paradisiaque. Paradis quoi. En gros, comme ça. Pour s'élever, pour aller des trucs. Et que chacun, en fait, chacun des personnages doit rentrer en conscience. Et oui. Vaincre l'ego et rentrer en conscience. Pour s'élever et prendre conscience de lui-même. Ce qui est le gros cas de notre super-héros en mode intelligence artificielle, machin comme ça. Mais voilà. Il y a une grosse similitude ésotérique, forcément. Moi, j'ai trouvé le film sympa. L'action est d'enfer. Parce qu'il vit dans un monde qui est pire que le nôtre. Mais bon déjà, le nôtre, il n'est déjà pas terrible, tu vois. Mais le leur, il est pire parce que c'est en jeu et tout. Mais j'ai trouvé ça super dynamique. Il y a plein d'actions de tous les côtés. Des gentils, des méchants. Il y a le côté, ils sont dans un jeu. Mais ils ne sont pas dans un jeu. Mais ils vivent dans un jeu. Et le jeu, il veut s'éveiller et tout. Il y a pas mal de choses intéressantes. Après bon, le super gros méchant de la fin et tout. Moi, j'ai passé un bon moment. Ce n'est pas le film de l'année, encore une fois. C'était bien fait. Il y avait une histoire sympa. Il y a un petit côté ésotérique. Il faut s'éveiller pour atteindre l'île parfaite. Voilà. Sans méchant où personne n'a besoin de travailler et tout. Enfin, le paradis, quoi. Et c'est comme ça qu'ils le vendent. J'ai trouvé ça bien. Je trouvais ça bien. Voilà. Je ne vais pas dire, ce n'est pas le film de l'année. Mais les effets spéciaux sont bien faits. Voilà. Ça se mange bien. Voilà. Le méchant est... Voilà. C'est une parodie, encore une fois. Prenez-le comme ça. On parlera de l'Ultimate Fighting de ce week-end. Pas mal. La carte était pas mal. Et le match juste après est encore mieux. Avec Blakovich versus Texera. Un combat plutôt sympathique. Avec un retournement assez intéressant. La ceinture aussi. L'autre, il boxait vraiment bien. Putain, la vache. Pour la ceinture et tout. C'était un bon Ultimate Fighting. Oui, ce n'était pas un Vegas. C'était un 267. Donc, c'est pour ça que c'était un peu mieux. Et enfin, on finira par le film du week-end que vous n'avez certainement pas pu appeler. C'est Army of the Thiev. The Thiev. Voilà. Je ne sais pas quoi. L'armée des branleurs, quoi. Un espèce de spin-off à l'armée des morts. Qui était pas mal, encore une fois. Dans le mode divertissement. Moi, j'avais bien kiffé et tout. Et là, ils disent, voilà. On va introduire le mec qui braque les coffres et tout. On va introduire son histoire. Comment il est arrivé là. Et voilà. Bon. Le problème, c'est que... C'est que c'est nul. C'est que c'est nul. C'est que je l'ai regardé. J'ai regardé une heure. Je crois que j'ai essayé de tenir une heure. Il dit deux heures en plus d'une heure. Après, j'ai arrêté. Après, je me suis dit, bon, je vais arrêter la fin en jouant avec la tablette. J'ai arrêté une demi-heure. Je me suis dit, mais c'est insupportable, leur truc, là. Un, c'est insupportable. Ils sont tous... Pas dire que c'est des mauvais acteurs, mais ils sont tous mauvais dans leur truc, dans la caricature de baltringue, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça. Lui, bon, je veux dire, il faut arrêter les mecs qui ouvrent les coffres en mettant à l'oreille. On peut entendre les chevaux discuter en mettant à l'oreille les chevaux. Mais les trucs des coffres, le mec juste à l'oreille, comme ça, ils ont besoin de rien. Ils ouvrent tous les coffres. Et le coffre le plus du monde, de la planète, de personne ne peut ouvrir. Le mec, il arrive là en écoutant de la musique. Et il arrive à ouvrir le coffre. Bon, au bout d'un moment, tu dis, ça ne tient pas la route. Les braquages, tu dis, ça n'a ni queue ni tête. C'est des parodies de parodies. Et les mecs, ils se sont dit, pour rendre ça encore plus nul, de chez nul, on va mettre un gros méchant. Et le gros méchant, si vous l'avez vu, vous allez savoir qui c'est. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez pas en revenir ton oreille, Jean-Marie. Le grand méchant, ils se sont dit, on va prendre un grand méchant, un flic qui va les pourchasser pour essayer de les attraper. Jusque-là, moi, je ne vois pas de problème. Et ils se sont dit, on va mettre un français. Interpol, la France. Heureusement, ça se passe à Lyon, ça sauve un peu. Il dit, on va mettre un français et tout. Et on va mettre Jonathan Cohen. Putain, mais le mec, moi, je l'aime bien en tant qu'humoriste. Mais là, le mec, il ne ressemble à rien. Il n'a aucun charisme. Il fait le mec énervé. Il a toujours l'impression qu'il va nous sortir une punchline. Il va sortir une blague. Tu sais, ça ne tient pas. Voilà, on le voit là. Il a toujours l'impression qu'il va nous sortir une punchline, une blague. Il essaie de faire le mec méchant, énervé, impliqué. Mais ça ne tient pas. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche dans ce truc-là. En plus, ça dure deux heures. Enfin, c'est long. Ça n'a ni queue ni tête. C'est une parodie de parodies. Et il y a Jonathan Cohen dans le rôle du méchant français. Il n'y a rien qui marche. Vous avez un peu de pognon, je ne sais pas. Prenez-vous un français. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y avait Lambert Wilson. Tu sais. Il y avait des mecs du charisme. Le mérovingien. Tu vois. Il y a des mecs quand même qui ont une gueule. C'est comme ça. Mais pas un mec qui est un comique de base. Tu te dis. Tu as l'impression qu'il va sortir une blague et une punchline. Et voilà. Donc, peut-être que je finirai la deuxième. Mais c'est nul. C'est vraiment nul. Après, c'est vraiment pour juste d'introduire lui dans l'armée des douze zombies. Puisqu'ils en parlent un peu au début. Ils vont braquer le chinois et tout. C'était ultra naze. Voilà. C'était une déception tellement décevante que j'en fus déçu. Et voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Ça permet de flatter un petit peu les algorithmes de YouTube. De mettre un commentaire. Ce que tu veux. On s'en fout. Je lis tous les commentaires. Je mets les petits cœurs d'amour. S'il y a besoin de répondre ou de c'est gentil. Je réponds et je dis c'est gentil. Et voilà quoi. Si financièrement tu peux. Tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee. C'est un balle. Deux balles. En confusant de ton budget. Et pendant. Tu mets un balle. T'es tranquille pendant tout le mois de novembre. C'est-à-dire qu'après je te casse plus les couilles. Tu mets un balle. T'as toutes les news. Toutes les... La veille de leur publication et tout. Ça fait partie des tipeurs. T'as ton nom dans la liste et tout. Pour un balle. Ça va pas te faire un deuxième trou de revolver. T'as cru hein. Non. Voilà. Bon allez. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe. Et je donne rendez-vous après-demain pour la review. Et vendredi pour le prochain JT du Geek. Voilà. Encore une fois merci à Sébastien pour son dernier tip qui a quand même fait un petit peu la différence. Merci à tous nos tipeurs. Encore une fois vous êtes 35. Le mois dernier vous étiez que 43. Donc ça fait pas beaucoup de nouveaux tipeurs hein. Encore une fois. Mais voilà. Je sens qu'on peut y arriver là tous ensemble. Vous pouvez le faire. Voilà. Merci à Cisco. Merci à Sébastien. Sébastien. Cisco. Et le dernier c'était qui ? Et Cisco encore. C'est toujours les mêmes. Après venir c'est les meilleurs. Ils vont le dire aussi. Allez bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.